Les copains du CP, du Flotte-Carrotte, Mimi Douanet et Nathalie Chou. Cet après-midi, les CP de l'école Plume-Poile-Pâte vont à la piscine. M. Leboeuf, le conducteur du car, annonce. C'est à dix minutes d'ici, pas plus. Carrotte est la dernière à monter à bord. Là, la piscine est bien trop inquiète. Carrotte tremble devant l'entrée de la piscine. Et s'il y avait des roquins dans l'eau ? Caramel, le singe, raconte qu'ils aiment surtout croquer les longues oreilles. Mme Lacan, la maîtresse, rassure la lapine. Caca, Caramel, tu t'appâtisses. Avant de se bâner, il faut passer sur la douche. Gaston et Lardon pensent que ça ne sert à rien. Puisqu'ils vont se mouiller dans le petit bain. Les frères cochons sont cracs, cracs. Et poids, en plus, ils viennent de marcher sur des chewing-gums. La maîtresse ordonne. Croix, croix, lavez-vous ! De son côté, la lapine attend que Mme Lacan ait tourné le dos pour se savonner jusqu'au bout du maison. L'eau n'est pas bien chaude et carottes grelottes. Glac, glac ! Et l'on est sûr, dans cette piscine si froide, il y a forcément de gros ours blancs qui vont la croquer pour leur goûter. Ensuite, M. Labrador, le maître nageur, salue les épées et distribue à chacun un bonnet. Carottes grimaces. Dessous, ses oreilles vont se froisser et pondre comme deux pauvres chaussettes. Ça va les abîmer. Puis M. Labrador montre les bons mouvements pour nager comme les grenouilles. Même plus barbote. Pourtant, le chat n'aime pas trop l'eau. Lui, il n'en pleut. Il invite carottes à l'imiter. Ce n'est pas dur. Mais elle ne veut pas nager. Caramel taquine. Une fois de pleut, la lapine. Splat ! Il les clabousse et s'écrit. Je suis le pire des pirates. La rote dégouline. À ses pieds, il y a une mare. Oh non ! On croyerait qu'elle a fait pipi. Vexer la lapine. Vexer la lapine met une patte dans l'eau. Elle s'est trompée. Elle s'englottent. Elle s'englottent. Je ne suis pas une crevette. Carotte ressort de l'eau. Elle craint que ses larmes fassent déborder la piscine. Le corps triste, elle fit pleurer sur le banc. Papa, maman, venait me délivrer. La maîtresse en presse d'envelopper la lapine dans une serviette plus douce qu'un bisou. Madame la canne a vu Carotte dans le petit bain tout à l'heure. Elle la félicite. Je crois que tu nages comme une belle sardine. Pendant ce temps-là, Caramel grimpe sur le plongeoir. Mais sa tête se met à tourner. Aïe, il a le vertige. Le farceur ne blague plus. Le voyant s'y mâle en point. Carotte monte tout en haut des marches pour lui venir en aide. J'arrive. Courageuse, la lapine oublie ses pores. Elle tend la pâte au singe et plouf. Ils plongent ensemble en perdant chacun leur bonnet. Plein d'admiration pour la sauvetose. Les cépés l'aplodissent. « Tu es trop forte, Carotte ! » Pendant le retour vers l'école, Caramel s'excuse auprès de sa copine. Et il promet de ne plus se moquer d'elle. Juste après, la maîtresse annonce une grande nouvelle pour le voyage de classe. Les cépés iront à la plage. Carotte en est sûre. Là-bas, elle nagera avec les dauphins. « Super ! J'adore la mer ! » Fin. ... Coin !